permettre les anomalies dans les derniers hebdos je parlais de cohérence et j'ai évoqué à plusieurs reprises le fait d'avoir, de générer, de recevoir des anomalies dans notre cohérence et pour adresser cet épisode j'ai décidé de tenter quelque chose de nouveau qui est une grosse anomalie pour moi, j'ai décidé de ne rien écrire et de simplement lancer la fonction enregistrement sur ma caméra et de regarder ce que ça allait donner Bonjour et bienvenue sur Se Regarder Voir, je suis Tremor Balbousse, coach, facilitateur et formateur. L'intention profonde qui m'anime est de favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience Au travers de ce podcast, je t'invite à te regarder voir et te voir regarder, en présence le monde qui t'entoure Pour m'aider à faire connaître ce podcast c'est simple. Il te suffit d'en parler autour de toi et de l'évaluer dès maintenant sur ta plateforme d'écoute Par avance, merci pour tes 5 étoiles et ton feedback. Tu peux retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog se-regarder-voir.com se-regarder-voir.com Sur ce, je te souhaite une belle introspection à l'écoute de cette nouvelle chronique Permettre les anomalies On y est, je suis lancé La petite coupure était juste pour le jingle Déjà, je vois que ma cohérence est très fortement attaquée par le petit démon par l'imposteur à quoi tu joues Tremor Tu passes du temps à écrire des articles tu essayes de faire des choses qui sont vraiment réfléchies Et là, c'est comme si l'anomalie c'est comme si je me lançais dans quelque chose qui n'est pas réfléchi Je n'ai pas vraiment pris le temps Enfin, je n'ai pas pris le temps tout court même de mettre quelques mots-clés ou de noter quelques éléments que je voulais adresser avec vous Je voulais juste vivre l'expérience Et ce que ça génère c'est que finalement ça fait remonter tous les schémas que j'ai à propos de comment doit se passer un épisode hebdo Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté finalement à l'oral quand ce n'est pas préparé quand ce n'est pas déjà écrit Quelle valeur on va ressortir de cet épisode ? Ici, l'anomalie elle est dans l'action elle est dans le faire Donc si je me mets dans une situation qui me sort d'une zone dans laquelle je me sens à l'abri quand c'est écrit quand je me sens finalement en confiance Mais ce qui est présent c'est finalement toutes ces pensées un petit peu parasites qui m'empêchent réellement de faire du sens de l'expérience qui est en train de se passer maintenant En réalité en ayant démarré ça je vois que par rapport à d'habitude il y a des il y a des instants de blanc et puis là j'observe à quel point finalement je classifie les moments où c'est pertinent où c'est juste d'avoir des instants de blanc Par exemple je suis dans une relation dans une séance de coaching le blanc l'espace le vide pour moi c'est pas du tout une anomalie il est normal je vais même le rechercher entre guillemets pour être complètement présent essayer d'être le plus au contact possible le plus ouvert le plus curieux possible à ce que apporte la personne que j'accompagne le coaché et je remarque que quoi qu'ils disent je ne me sens pas déstabilisé par ses propos alors que là aujourd'hui je me sens même déstabilisé par mes propres propos enfin par ma propre pensée intérieure qui est plutôt qui semble plutôt envahissante c'est pas c'est 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 clairement pas évident de partager et de rester au contact de ce que génère finalement cette cette anomalie que je m'inflige d'une certaine manière personne ne m'a obligé pardon à lancer cet enregistrement appuyer sur le bouton enregistrer et à continuer à à parler comme ça face à mon micro et ma caméra mais c'est important pour moi de et c'est ce qui s'est passé depuis un an de toujours vivre les expériences ou avoir vécu les expériences que je partage je vous ai parlé du rêve du van je vous ai parlé de tout un tas d'expériences que j'ai que je vis que j'ai vécu et là je peux sentir ça se passe même physiquement je peux sentir en moi toutes ces forces qui essayent de ramener à qu'est-ce que doit normalement être un épisode de podcast sur ce regardez-voir qu'est-ce que je pense je projette que vous êtes prêts à entendre à écouter sur le fait que je valorise mon temps et du coup je valorise aussi le vôtre j'ai envie de le respecter tout ça sont des éléments qui viennent vraiment percuter un certain nombre de mes comme je viens de les énoncer un certain nombre de mes modèles de mes croyances de ce qui doit être et je me rends compte que même si je suis habitué finalement à recevoir des anomalies au travers des gens qui ne pensent pas la même chose que moi au travers des gens qui voient le monde d'une façon indifférente vivre un moment comme ça en m'exposant finalement indirectement c'est clairement pas agréable et en même temps je vois à quel point il y a une forme de valeur pour moi à franchir des caps et c'est un peu l'invitation que j'ai envie de faire c'est à dire que pour que notre réalité la réalité que je construis c'est à dire toutes les croyances que j'ai qui font qu'au-delà des sensations je génère et j'agis en fonction de ce que je crois qui doit être fait ou de je construis ce qui est d'inviter en fait finalement en prenant conscience de ça aller un peu plus loin oser par exemple continuer cet épisode et puis une fois que j'aurai terminé appuyer sur appuyer sur arrêt et le publier tout simplement et vivre avec les conséquences finalement c'est une manière je parle beaucoup en ce moment si vous avez suivi sur LinkedIn je parle beaucoup de créer une autre réalité émergente faire cet exercice de permettre les anomalies de permettre à ce que je me confronte à quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise qui n'est pas naturel qui n'est pas habituel pour moi quelque chose qui vient percuter mes schémas habituels fait que je suis finalement en train de créer une autre réalité parce que tout ce qui va émerger derrière seront des apprentissages vous serez peut-être déçus vous serez peut-être enchantés certains vont raisonner d'autres pas du tout avec ce qui va sortir de cet épisode en tout cas je vous encourage à vous aussi vous mettre dans ces situations où finalement de façon un peu protégée je permets à des anomalies de se manifester pour moi je permets à mon corps de vivre ça je peux sentir mon dos notamment mes épaules la tension je peux sentir ma respiration aussi battements cardiaques qui sont différents qui sont plus rapides qu'avant l'épisode et tout ça c'est ce qui permet je crois quand on s'y expose constamment de sortir de ce qu'on vit aujourd'hui qui sont un peu le côté des clans qui se forment autour de ces aspects on va dire de communauté ou de ces aspects de croyances qui se renforcent j'ai l'impression qu'on ne s'autorise plus à permettre aux anomalies de nous pénétrer de nous transformer de venir percuter notre cohérence et qu'on est plutôt dans une dynamique d'identité de cohérence qui cherche à se renforcer et je crois que en tout cas j'ai envie de faire une invitation à moi avant tout et aux autres mettons-nous dans des situations où on se permet de sortir de cette de cette zone de confort j'aime pas trop ce mot mais on se permet de percuter notre cohérence avec un petit peu comme des météorites qui viendraient essayer de de craquer un petit peu ces aspects ces aspects d'identité voilà c'est un petit peu ce que finalement ce qui a émergé de ce de cet épisode je suis vraiment curieux de savoir comment vous 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 mettez dans des situations où vous autorisez finalement les anomalies vous permettez les anomalies de venir challenger votre cohérence challenger vos identités partagez-le dans les commentaires ou écrivez-moi tout simplement je serais ravi d'avoir une conversation avec vous sur ces sujets-là je vous souhaite une excellente journée merci beaucoup pour ton écoute si tu es encore là j'imagine que tu as apprécié cet épisode j'ai deux services à te demander avant de passer à la suite partager dès maintenant cet épisode à ton réseau et lui offrir 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes je te remercie très sincèrement pour ce geste tu trouveras toutes les références et liens dans la description en t'abonnant à ma newsletter sur www.ce-regarder-voir.com tu ne manqueras plus aucun épisode et tu trouveras les articles associés je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt